L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est le roi des rois, Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Éternel est ma victoire, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma victoire, je ne manquerai de rien. Oh, Alléluia, Alléluia. Il est le roi des rois, Alléluia, Alléluia. L'Alpha et Oméga, Alléluia, Alléluia. Il est le roi des rois, Alléluia, Alléluia. Il est le tout puissant, Alléluia, Alléluia. Il est le roi des rois, Alléluia, Alléluia. Il est le roi des rois, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est le roi des rois, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 108, nous lisons la parole de Dieu. Mon cœur est affermi, oh Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Et ta fidélité jusqu'au nu, élève-toi sur les cieux, oh Dieu. Et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai, si j'aime, je mesurerai la vallée de Sucotte. À moi, Galade, à moi, Manassé. Ephraim est le rempart de ma tête et Judas, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Hédon. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte ? Qui me conduit à Hédon ? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui nous a repoussés ? Et qui ne sortez plus, oh Dieu, avec nos armées ? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus. Je m'accroche à toi, mon Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, mon Jésus. 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 Nous approchons de ton trône de grâce, mon Père, avec beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de certitude. Tu es ce Dieu réel, mon béné-mé Père, sans Dieu. Tu es ce Dieu vrai, qui dit et la chose arrive, et qui ordonne et l'existe, mon Sauveur. C'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Rien ne peut se dérober à tes regards, mon Sauveur. Or, nous te devons du respect, mon béné-mé Père, au Dieu, de la crainte, mon béné-mé Seigneur. Que l'honneur te revienne puissamment, mon béné-mé Père, au Dieu. Que la gloire te revienne, toi, le seul et véritable Dieu, qui a créé toutes choses, mon roi. Seigneur, merci pour la création. Merci pour les oiseaux. Merci pour les poissons. Merci pour l'étendue de mer, mon roi. Louange et honneur à toi. Oh, ta grandeur se manifeste, mon béné-mé Père, au Dieu. Par ton espoir aussi grandieuse, mon roi. Tu as étendu l'espace, les cieux, mon béné-mé Père. La lune et les étoiles, mon béné-mé Père. Oh, que ton nom est magnifique, mon sauveur. Louange et honneur à toi. Toi qui sauve encore aujourd'hui. Toi qui guéris encore aujourd'hui. Toi qui soutiens encore aujourd'hui. Toi qui éclaires encore aujourd'hui. Toi qui appelles encore aujourd'hui, mon béné-mé Père. Nous te disons merci. Merci parce que tu es toujours et toujours présent. Gloire à toi et honneur à toi. Parce que tu vis au notre béné-mé Seigneur. D'accorder la grâce de Dieu reçu pour toi, mon béné-mé Père, au Dieu. Merci encore pour ces instants dans cette journée, Père. La joie d'être dans ta maison à toi. Pour pouvoir louer et exalter ton Seigneur, mon béné-mé Père. Tu disons l'allégresse que tu as aussi mis dans notre cœur, mon roi. Pour te chanter les chans de Sion. Pour ta présence glorieuse encore qui ne fait jamais défaut, Seigneur. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères de Sain. Mon béné-mé Père, tu disons merci pour tout le bienfait que tu apportes à ton peuple, mon roi. Par la guérison, la délivrance, la consolation. Mon Seigneur, tu es réellement le Dieu qui est vraiment parfait. Que tu sois béni encore exalté, mon béné-mé Père, au Dieu. Jamais tu ne changeras à son roi. Tu es toujours le même Dieu. Viens aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu demeures le Jésus absolu. Sois béni. Sois glorifié, mon roi. Merci encore pour tes compassions en notre endroit. Tu as déployé ton amour en notre endroit pour nous conserver aussi la vie en saison. Père, nous revenons à toi, notre paix. Oh, notre Père céleste, notre Dieu. Merci encore pour cette bonté, mon Seigneur Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci aussi pour la paix, mon béné-mé Père de Vincent. Merci encore pour la joie du cœur. L'Oange et l'honneur à toi. Merci pour chaque antique qui a été chanté, chaque témoignage que nous avons entendu, mon béné-mé Père de Vincent, qui a démontré que tu es vivant, mon béné-mé Père saint, que tu gardes ton peuple, tu entends aussi les prières, mon béné-mé Père au Dieu. Leur soupir aussi, tes parviens aussi, mon béné-mé Père. Merci, mon Soba. Merci. Nous t'avons dit que nous chanterons le sang de Sion. Nous t'avons chanté, Soba. Nos cœurs et nos âmes se réjouent encore en toi. Sois béni. Le seul maître vivant, c'est toi. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu fais, car nous t'avons aussi prié au nom du Seigneur et Soba Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Qu'il bénisse tous nos frères de sang qui sont aussi en connexion partout où ils sont. Nous sommes heureux d'être ce matin dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes consolés parce que nous savons, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, qu'il est là où deux ou trois sont assemblés en son nom, là où il est aussi. Et nous le remercions beaucoup de tout notre corps, de ce que sa présence console nos cœurs, réjouit aussi nos âmes, et nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre corps. Qu'il bénisse chacun de vous tous. Nous nous régissons de ce qu'il a dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi. Et nous savons que notre Dieu, il vit, et que nous savons aussi qu'il vit éternellement. Donc, si lui, il vit, nous nous sommes appelés à vivre éternellement, parce qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Or, qu'il soit vraiment exalté, pour réellement aussi ses compassions à notre endroit. C'est un Dieu qui veille réellement sur sa postérité. Parce que l'Écriture dit que s'il consent, donc, de tout son cœur à donner sa propre vie, il verra donc une postérité, et il prolongera donc ses jours. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur, de ce qu'il s'est donné lui-même, pour que nous puissions être de lui, et que par nous, effectivement aussi, qu'il puisse continuer à prolonger effectivement ses jours, et rendre témoignage que ce qu'il a eu à pouvoir déclarer reste toujours aussi vrai. Et c'est au travers de nous que le Seigneur continue aussi à pouvoir vivre et aussi agir. C'est pour cela qu'il a dit que je ne vous laisserai point orphelins, mais je reviendrai à vous. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et nous sommes heureux de pouvoir réaliser que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir tenir sa promesse, et ce que les hommes pouvaient dire que c'est peut-être des paroles en l'air, maintenant il a eu à pouvoir le déclarer, et nous voyons aussi certainement avec assurance qu'il l'a accompli. Et ces jours-là, les hommes qui étaient rassemblés dans cet endroit, donc à Jérusalem, donc dans la ville effectivement, et qu'ils ne pouvaient pas s'y attendre, ou même qu'ils n'étaient pas certainement aussi parfois au courant de ce qui s'est passé en réalité, mais ils se sont donc rassemblés parce que c'était leur coutume de venir pour pouvoir réellement prier dans cette ville, comme ils savaient, selon les scènes écriteaux, que le Seigneur lui-même, le Dieu du ciel, a eu à pouvoir dire que c'est lui qui a choisi Jérusalem effectivement pour que son nom soit et qu'il puisse aussi y habiter là-bas. C'est pour ça que vous voyez que Jérusalem a des problèmes jusqu'aujourd'hui. Mais le Seigneur notre Dieu qui a parlé, il a dit que Jérusalem restera à Jérusalem, pas à Gaza, non. Non, 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 pas ailleurs, non, mais il ne sera pas divisé, il sera à Jérusalem, à Jérusalem. C'est le choix de Dieu et les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais quand Dieu a déclaré... Vous savez que l'homme pense qu'il peut faire et qu'il peut arriver à pouvoir prendre des décisions et qu'on change les choses comme il le veut. Comme lorsque Titus est rentré effectivement qu'il est venu avec son armée qui l'a entouré. Nous avons un Dieu merveilleux, mon frère. Et il n'y a aucune situation ni aucun événement qui peut lui arriver qui dise que je suis surpris. C'est pas possible. Ce n'est pas un Dieu qui peut être surpris. Parce que c'est lui qui ordonne chaque chose et chaque événement. Ah, que son nom soit béni. Mon frère et ma sœur, en tant que peuple de Dieu, nous devons être dans la paix. Alléluia! Dans l'assurance, mon frère. Dans la certitude que notre Dieu est en vivant. Alors nous avons la victoire, mon frère. C'est vrai que nous passons dans un moment difficile, mais la victoire était déjà acquise. Nous lui sommes reconnaissants parce que pour toi, il sait ce qu'il peut permettre et il sait ce qu'il ne peut pas permettre. Oh, frères et sœurs, soyons rassurés que nous avons un père. Alors s'il est un père, il prend vraiment soin de toi. Il te connaît mieux que quiconque, mon frère. Alors ayez confiance en lui. Alléluia! Gloire au Seigneur, notre Dieu. La Bible dit qu'ici, il prend soin des petits oiseaux. À combien puis font tes raisons? Votre père qui est dans les cieux prendra soin de vous. Alléluia! Gloire au Seigneur. Oui, mon frère. Il n'a jamais abandonné ceux qui sont à lui. Il a toujours eu à pouvoir prendre soin. C'est pour ça que nous sommes forticiens et aussi encouragés même quand le monde est bouleversé et dans des conditions telles que les hommes aujourd'hui ne voient pas tellement l'orientation. mais nous nous sommes heureux parce qu'il nous a dit que je suis le chemin. Et quand les hommes ne savent pas où avancer, nous nous savons vers qui nous devons aller. Le chemin, la vérité et la vie. Nous remercions vraiment notre Dieu de la manière dont il a toujours eu à pouvoir agir effectivement. Il est tellement si grand mais il agit dans toute la simplicité de telle sorte que l'homme qui se prend tellement si sage si aussi intelligent passe juste à côté effectivement de cela. Mais à nous, c'est pour cela qu'il est écrit dans le Saint-Zéquieto il l'a dit lui-même, il dit je te loue Seigneur du ciel et de la terre ce que tu l'as voulu ainsi. C'est donc ta volonté que les choses soient ainsi. Tu as donc caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées au simple donc aux enfants. nous disons merci à notre Seigneur de ce qu'il a pu jeter le regard sur notre bassesse afin qu'il puisse nous positionner en tant que fils. Là où on disait d'eux qu'il n'était pas mon peuple et j'avais dit qu'il serait mon peuple. Là où on leur disait qu'il n'était pas bien aimé et ce sont donc mon bien aimé. Nous le remercions pour cela de ce qu'il nous a ramassés. C'est quand même extraordinaire quand nous pouvons entendre la parole qui nous montre que nous, nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Pas possible d'être sauvés. Parce que ceux qui étaient là sauvés disaient en fait il n'y a rien pour eux il n'y a pas d'espérance sinon même pas Dieu. Il dit même étrangers aux alliances. Que le Seigneur soit béni. Nous ne pouvons même pas être comptés parmi ceux qui étaient sur le rang supérieur parce que nous étions dans le bas fond. Mais à combien de faute raison il nous a acconté la grâce de pouvoir être aussi un peuple qui lui appartient et qui est mis effectivement à la position dans laquelle nous devons. C'est merveilleux frères et sœurs de pouvoir réellement parfois nous n'y pensons pas nous ne regardons pas les choses de la manière dont Dieu veut que nous puissions vraiment regarder. C'est cela notre défaut aussi. Mais c'est parce que en fait nous voulons voir les choses de Dieu comme nous pensons vouloir le voir. Et que nous voulons que le Seigneur notre Dieu porte nos lunettes. Oui, c'est ce que nous lui imposons en fait. Seigneur je veux que tu vois comme moi je suis en train de vouloir voir. Je veux effectivement aussi que tu fasses comme moi je veux que tu entendes que toi tu puisses faire. C'est cela en fait. Nous voulons que Dieu porte nos lunettes. Et nous voulons qu'effectivement qu'il nous voie et qu'il conduise les choses selon ce que nous avons déjà eu à pouvoir avoir effectivement aussi dans la pensée en réalité. Et c'est cela le grand problème. C'est aussi là aussi qu'Israël a échoué. C'est vrai que c'est pour ça qu'il dit mon peuple ceux qui te conduisent des gares. Et c'est ainsi ce qu'il en est. Nous le supplions de nous aider à ce que nous ne puissions pas tomber. Vous savez, ce qui s'est passé dans le temps et comme l'Écriture le dit, doit toujours servir d'exemple. Oui, nous devons tirer aussi d'exemple de ce qui s'est passé. En fait, de pouvoir apprendre à pouvoir maintenant agir de la bonne manière à l'endroit de ces dieux. Parce qu'eux, ils ont fait comme ceux-ci. On a vu la conséquence. Effectivement, nous ne devons pas marcher comme ceux-là. C'est pour ça que tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Oui, oui, oui. Nous sommes cette génération. J'ai toujours eu à pouvoir dire quelle grâce que Dieu nous a accordées. Nous qui n'étions rien du tout. C'est vrai. Amen, amen. Les autres qui s'est battu donc la poitrine, nous sommes, nous sommes, comme ils pouvaient dire à Jean le Baptiste, aussi au Seigneur, nous sommes la postérité d'Abraham. Naturellement, il l'était. Ils étaient tellement sûrs et certain que puisque de toutes les façons, naturellement, on est circoncis. Et puis, le huitième jour, selon la loi, et puis, en plus de cela, né d'Abraham, de la postérité qu'il faut, parce que c'est vrai, ils n'ont pas dit que, le Seigneur n'a même pas dit que c'était faux, c'était vrai. Et si vous pouvez bien remarquer, réaliser qu'Israël, aujourd'hui, qu'on appelle Israël, c'est la possibilité de Jacob. et les douze enfants de Jacob. C'est vrai. Douze tribus d'Israël qui descendent de Jacob. Et Jacob descend d'Isaac. C'est vrai. Et Isaac, lui, c'est le fils de la promesse qui descendent à Abraham. Ah oui. Et auquel Dieu a dit, « Oh oui, je serai ton Dieu, et les dieux de ta postérité, après toi. » Et voici donc le signe d'alliance, effectivement, que je te donne aussi, qui sera aussi pour ton peuple, pour ta postérité, afin que ce n'est pas ces signes qu'ils réalisent que je suis à eux. Ils peuvent m'invoquer comme leur Dieu. C'est pour ça qu'ils avaient cette marque, ce signe de circoncision dans leur cœur. Et comme c'est comme ça que l'apôtre Paul, le pharisien, disait, « Mais pharisien n'est d'hébreu ! » La tribu de Benjamin, circoncide au huitième jour. Il dit, « S'il faut se vanter, c'est là parce que l'hébreu n'est d'hébreu. » Donc on était sûr et certain que, « Ah, quand Dieu descend et nous montons, et nous allons avec lui. » C'est comme cela qu'ils étaient donc confiés et ils étaient sûrs et certain. Alors, les nations, effectivement, d'ailleurs, vous pouvez entendre Dieu grand. Vous pouvez entendre ce que l'apôtre Pierre pouvait dire à Corneille. Il ne nous est pas permis d'entrer chez nous. Vous connaissez, non ? Acte 10. Alléluia. Et quand cet homme, effectivement, Dieu est grand, Corneille, un païen, une paganité, effectivement, qui vient du groupe de ce côté-là, l'Italie, vous connaissez, avec les idolâtries qu'ils avaient, effectivement, vivaient dans cette ville-là, alors que Dieu d'Abraham, « Oh, Jésus-Christ, c'est bon, mon frère. » « Oh, alléluia. » « Quand il mourut, lorsqu'il ressuscita, vous savez, mon frère et ma soeur, l'histoire a changé. » « Alléluia. » « Amen. » « C'est vrai. » « Qu'il soit béni. » C'est pour ça que Pierre étant toujours dans cette tradition, oui, 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 il était toujours à ses pensées, effectivement, parce qu'il fallait que le Seigneur ouvre davantage pour qu'il puisse voir les choses. C'est vrai, n'est-ce pas ? Et voilà que pendant qu'il était dans la tradition, il était en train de dormir au-dessus, là. Et puis, qu'est-ce qu'il voit ? Dieu est parfait, hein ? C'est une nappe qui descend. Vous vous souvenez ? Oui. C'est une nappe qui descend avec tous les calipèdes, les animaux, tous ceux que Dieu avait entendu, ceux que Moïse avait dit, « Ne mangez pas, vous mangez, vous mourrez, vous touchez, souiez un pur devant la face du Dieu. » « Rejetez ! » Ce qui est extraordinaire, c'est de voir la réaction de cet homme. C'est une nappe qui descend, qui descend du ciel. avec toutes ces choses, ces animaux impurs que Dieu a atteint. « Non, ça, tu ne touches pas ! » Dieu soit béni. « Aïe, 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 frère et soeur, tu ne peux pas connaître Dieu ni le comprendre si il ne sait pas comprendre à toi dans la limite dans laquelle lui, il veut que tu comprennes. » C'est pour ça que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul a dit, « Nous, nous avons appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Parce que, quand Dieu révèle, il ne va pas révéler autre chose que la parole qui est écrite. Alléluia ! Oui, messieurs, pourquoi est-ce que Dieu doit révéler la parole écrite ? Pourquoi ? Parce que la parole est une pensée exprimée. Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! C'est une pensée. Avant qu'elle soit parole, c'est d'abord une pensée. Donc, quand elle exprimait, ce n'est plus une pensée, c'est une parole. Mais maintenant, pour que je comprenne la pensée qui était derrière la parole, c'est ça la révélation ! Oui, messieurs ! Oui, madame ! Gloire à Dieu ! Oh, Dieu est bon, messieurs ! Il veillera toujours sur sa parole ! Et la parole, c'est ce qui est écrit ! Monsieur ! Alléluia ! Nous sommes reconnaissants, mon frère et ma sœur, de réaliser qu'il n'a jamais changé, et qu'il veille sur ce qu'il lui-même déclarait. Et il continue de pouvoir agir et conduire effectivement aussi son peuple dans la voie qu'il a tracée. Nous, nous les sommes reconnaissants, comme nous pouvions lui dire effectivement qu'il n'y a absolument rien qui lui échappe. Oui, nous pouvons penser que, en tout cas, en réalité, que Dieu ne voit rien. Il ne fait rien. Non, il voit tout. C'est sûr et certain. C'est lui qui a crié l'œil, ne peut-il pas voir ? C'est lui qui a crié aussi l'oreille, ne peut-il pas aussi entendre ce qu'il entend ? C'est lui qui a crié une bouche, ne peut-il pas donc parler ? Ce que Dieu parle certainement. Alors, c'est à nous de pouvoir réellement réaliser que le Dieu qui... Et c'est ce qu'il a dit, je pense qu'à Jérémie, au chapitre 1, vous le connaissez, verset 11 et 12, quand il lui a posé la question, il dit, mais qui vois-tu donc Jérémie ? Ce que cet homme devait voir. Et oui, il dit... Alléluia ! Bien sûr. Oui, parce que ce n'est pas des aveugles que Dieu envoie. Alléluia ! Bien sûr, Satan. Et Jérémie lui dit, mais je vois une branche dans mon pied. Alors là, le Seigneur lui répond, il disait, mais ah, tu as bien vu, Jérémie. Tu as vraiment bien vu. Et tu as dit ce que tu as vu. Vous voyez, frère, il faut que nous rapportions ce que... C'est vrai, frère. Alléluia ! C'est pour ça que le Seigneur a toujours besoin d'avoir des témoins oculés. Alléluia ! Alléluia ! De ceux-là qui pouvaient nous dire ce que notre oreille avait entendu. On ne s'est pas limité là. Alléluia ! Alléluia ! On ne s'est pas limité là. Maintenant, il dit, il dit, mais ce que nos yeux ont pu... Alléluia ! 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 Dieu veut avoir des véritables témoins. Il a dit d'abord lui-même, le Seigneur, vous serez mes témoins. Bien sûr, c'est ce qu'il attend de tout un chacun de nous, de parler de ce Jésus que j'ai rencontré. La question, c'est de savoir quel est le Jésus que vous avez rencontré. Quel est le Jésus que vous, vous connaissez. Effectivement aussi. C'est cela le problème. Comme vous connaissez, je pense que c'était Philippe qui disait cela. Nous avons trouvé, avec certitude, nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Vous connaissez, non ? Dans 1 Jean. C'est le verset 45. Nous avons trouvé de qui Moïse a parlé et les prophètes ont parlé. Il s'agit de Jésus de Nazareth. C'est quand même extraordinairement merveilleux de pouvoir réaliser ce que Dieu fait dans ceux-là qui ont cette grâce de pouvoir le rencontrer. Si vous entrez effectivement dans sa présence et vous le rencontrez, on ferait vraiment ça. Vous sortez de là, personne ne peut plus vous changer. Oui, oui, parce qu'il marque son empreinte. On pourra vous dire qu'il n'existe pas et ce n'est pas possible. Vous, vous pouvez regarder simplement, vous souriez. On peut même vous mettre les cordes ici et vous tirer les bras pour dire, dites qu'il n'est pas vivant. Comment est-ce que je peux nier ? Amen, amen, amen. Vous vous souvenez des apôtres, non ? On les a frappés, on les a flagélés, on les a imposés. Mais comment vous pouvez nous demander de ne pas dire et témoigner ce que nous avons vu, ce que nous avons touché ? Come on ! Ravise, l'évacillement vient quand vous n'êtes pas certain. Et Satan joue avec des gens qui ne sont pas certains. Vous savez, frères et soeurs, vous allez lire dans l'Ésaïe, vous savez, frères et soeurs, Satan, il est très rusé. Vous, vous pensez que la plupart du temps, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents. En fait, il donne cet esprit religieux, en fait, un esprit des gens qui se croient connaître. Et l'exemple, ce que vous avez, ce sont des pharisiens. C'était dans la Bible. Ce sont des pharisiens et des sadduceillants. Ils étaient tellement religieux. Tellement religieux qu'ils se croyaient qu'ils étaient même des enseignants. Vous vous rendez compte que les seigneurs, lui... Vous avez remarqué une chose extraordinaire. Comment les seigneurs ont fait des choses. Les pharisiens parlent, les pharisiens disent beaucoup de choses. Ils suivent, ils posent des questions. Ils les écoutent, ils parlent effectivement. Ils sont toujours en train de pouvoir. Les seigneurs ne disaient pas quelque chose, évidemment. Mais c'est quand on l'approchait pour pouvoir poser des questions. Et puis, il dit... Mais à cet un moment, il prend ses disciples. Voyez-vous, regardez bien. Juste à côté. Il leur dit une chose. Il dit... Prenne mes gardes. Prenne mes gardes. Au lévin, les pharisiens. Regardez une chose. Il prend ses disciples. Il les pousse là. Il dit... En tout cas, faites attention. Au lévin. Vous vous souvenez, non ? Oui. Et puis, vous remarquez très bien que... Et puis, à ce moment-là, c'est dans Matthieu 16. Je crois que c'est cela, effectivement. On peut peut-être le lire pour que vous puissiez voir. Puis nous parlons de l'Ésaïe tout à l'heure, effectivement aussi. Tu crois que c'est dans Matthieu 16. C'est cela. C'est cela. Regardez. Il dit... Regardez comment... Les pharisiens... Chapitre 16, verset 1. Il dit... Les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent donc de leur faire voir un signe venant du ciel. Vous suivez ? Jésus leur répondit... Les soirs, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Il y aura donc... Et le matin, il y aura donc de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez donc discerner l'aspect du ciel. En tout cas, il était intelligent, il était sage. Vous vous rendez compte ? En tout cas, s'asseoir au pied d'un tel maître... Ah non ! Il nous a dit, ici, il y a plus que... Salomon. Salomon. Du temps de Salomon, ce qui s'asseyait au pied de Salomon. Même la reine de Sébar. Ah non, non, non. Il y a eu quand même des croyants, mon frère. Une reine. Quand elle a entendu que Dieu fait quelque chose là-bas. Et elle a pris ses chameaux avec tout son... Sa troupe, effectivement. Et il savait que ce n'était pas des avions. Mais des chameaux dans les déserts et tout ça. Elle allait pourquoi ? À cause de ceux qui l'entendaient, Dieu est en train de le faire quelque chose là-bas. Il y en a de ceux-là que Dieu mettra à la côté. Mais cette femme ici a quitté Loire. Elle est venue à Chameau et petit... Jusqu'à ce qu'elle arrive là. Et puis maintenant... Elle avait des questions, des énigmes, effectivement. Elle posa des questions à Salomon. Quand Dieu est tellement extraordinairement grand. Il a démontré une chose merveilleuse en rapport avec Salomon. Parce que quand Dieu dit quelque chose... Nous revenons dans Matthieu chapitre 7. Quand Dieu dit quelque chose... Vous savez, il pense bien ce qu'il dit. Elle sait très bien ce qu'il dit. Salomon a prié pour qu'il lui donne quelque chose. C'est que Dieu... Vous savez, nous en avons parlé. J'aime toujours cela. C'est souvent ce que vous avez vraiment comme besoin dans votre intérieur. Nous demandons, nous demandons souvent pour notre orgueil. Parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose en fait que les gens voient. En fait que les gens puissent. En fait qu'on sache que moi je suis... Mon frère et ma sœur, si vous êtes un enfant de Dieu, ça ne peut pas marcher. Les soi-disant, oui, ils veulent bien. Ce père va voir effectivement qu'on fasse que j'ai un grand ministère. C'est toujours ça. Moi j'y suis, moi j'y suis, moi j'y suis. Mais nous ne sommes rien. Alors les hommes disent, oh, c'est les grands, c'est les grands. Mais il n'y a pas de grands. Ceux qui cherchent toujours comme ça à être vus, à savoir que quand ils sont là, les gens disent, ah, voici t'es un grand homme de Dieu. Ces hommes-là n'ont rien à voir avec Dieu. En fait, Dieu n'a rien à voir avec eux en principe. Non, non. Non, non, peut-être que... Mais je veux que vous compreniez, que vous entendiez cela. Il faut que vous compreniez cela. Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Vous allez le voir, on doit lire dans Matthieu, dans Esaïe, si Dieu le permet. Oui, 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 frère. Dieu, Dieu n'a jamais changé. Il est toujours le même Dieu. Voilà que cet enfant ici, que lui-même, avant même que Dieu... C'est quand même extraordinairement terrible. Tu peux vous ramener à quelque chose qui ne doit pas vous choquer. Tu peux vous ramener à quelque chose qui ne doit pas vous choquer. J'espère bien que vous êtes assez fort. C'est dans la Bible, là. Dieu, c'est quand même extraordinaire. David. Et ça aussi, c'est beau que nous ne puissions pas avoir l'esprit tout à fait aussi charnel dans les choses qui concernent Dieu. Dieu, on ne peut pas instruire Dieu. On ne peut pas dire, Dieu, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu devais faire ça comme ça, comme ceci ? Non, la parole est à Dieu. En fait, c'est Dieu qui dit que ça, c'est un péché. Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu, maintenant, ceci devient un péché. Donc, accepte ça. Il y a beaucoup d'illégalistes comme ça, hein, là, qui veulent montrer qu'ils sont tellement saints. Ah, tu vois, pépéché. Qui dit que c'était un péché ? C'est Dieu qui a décidé. Vous le croyez quand même ? Bien sûr, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a dit que ça, ça devient un péché. Puisque Dieu l'a dit, alors ça devient Maintenant, par exemple, regardez Quand Pierre était l'âme en haut C'est Dieu qui l'avait dit Tu touches ça, tu essuies Tu le fais là, tu es condamné C'est Dieu qui l'a dit de sa bouche Mais ces jours-là, le même Dieu Qui vient Ce que j'avais dit là Que c'était un péché Maintenant j'ai dit que ce n'est plus un péché Alléluia ! Oh mon frère Il reste l'absolu mon frère L'absolu dans toutes choses mon frère Gloire au Seigneur Il est L'absolu Gloire au Seigneur Gloire à toi, oui monsieur C'est lui qui dit monte ici, tu monte Qui va te juger ? Alléluia Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur C'est pour ça l'apôtre Qui nous condamnera ? Qui nous condamnera ? Bien plus C'est Dieu qui justifie Gloire à Dieu Le pardon Le pardon se trouve pas auprès de Satan Non Auprès de lui Quand il veut pardonner Il pardon Gloire à toi C'est pour ça qu'il nous a pardonné Satan disait Il ne peut pas Dieu dit moi je pardon Oh Oh Héhéhé Quel est cet homme de Jésus Mon frère et ma soeur Nos coeurs Nos coeurs doivent brûler d'amour et de joie De reconnaissance De ceux que nous étions Rien Nous étions de ceux qu'on a condamné Cimenté Cimenté Bétonné Alléluia Gloire à Dieu Il a enlevé le béton Et nous sommes sortis Oh Il est merveilleux Amen Non seulement il t'a pardonné Non seulement il t'a sauvé Il est monté Et il intercède pour toi Quand tu t'habites Satan dit Il a fait du nom Regarde là Oui Tu as un avocat Alléluia Gloire au Seigneur Alors sois en paix mon frère Sois en paix ma soeur Aime-le Serre-le Marche avec lui Avec lui tout va bien Gloire au Seigneur Au temps qu'il vit Nous vivrons Gloire au Seigneur C'est vrai mon frère Oh Quel bonheur de marcher Avec lui De savoir qu'il vit Mon frère Il revient bientôt C'est pour ça qu'il te prépare ainsi Oh oui pour que tout ce qui est de Isma Puisse partir Que ça soit simplement Jésus le Christ L'absolu De mon âme C'est cela mon frère C'est extraordinairement Merveilleux De pouvoir voir combien Quand il t'a connu d'avance Amen 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 Et la Bible dit que Il trouve toujours En fait c'est lui que Dieu a connu d'avance Des chemins tout tracés En son cœur Amen Oui, 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 oui Oui, 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 oui Parce que Dites-moi Alors comment est-ce que Salomon Salomon Pouvez savoir Ce qui toucherait le cœur de Dieu Parce qu'il n'y a que Dieu seul Qui connaît Ce qui peut toucher son cœur Amen N'est-ce pas qu'il y avait eu des enfants Caillard et Abel Qui sont partis offrir Aha Comment Abel Comment Abel A puis-tu pu savoir Que ce ne sont pas les fleurs Mais ce qu'il nous faut C'est les sangs Comment a-t-il pu savoir Que c'est les sangs Qui seraient le fond agréable à Dieu Alléluia Oh tout le monde effectivement L'homme fouille les sangs Et puis c'est pas bon De présenter à quelqu'un les sangs Mais lui il a dit que c'est ça Comment l'a-t-il su La Bible dit par la révélation Donc c'est Dieu qui lui a révélé Ce qu'il lui fallait Pourquoi pas c'était un fils d'un Dieu Gloire au Seigneur C'est pour ça que nous disons L'élection ne faillira jamais Gloire à toi Oui Monsieur Parce que tu es élu Pour accomplir Ce que lui il veut Oui C'est ça C'est la raison d'être De ton élection De prouver au monde entier A la terre en pierre Que Dieu du ciel Il vit Alléluia Il a aussi un fils Il a aussi une fille Et que si vous ne croyez pas Moi je crois Un témoignage Alléluia Gloire à Dieu C'est toi l'élu Qui est qui l'histoire de ton temps Amen 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 Donc tu as été appelé pour un but Amen 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 C'est pour ça que certains se sont déchaînés C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit Il dit C'est resté la mort C'est resté la tribulation C'est resté la persécution Le péril Ou le paix Les âmes Ni les âmes Il les met dans toutes ses choses Gloire à Dieu Gloire à Dieu Dans toutes ses choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Alléluia Oui C'est une réalité mon frère Gloire à Dieu Lève-toi Sois éclairé Amen 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 C'est pour ça que Il a dit qu'au temps du soir Amen La lumière part Oui Elle doit apparaître Amen Satan disait moi je suis le ténèbre Non, 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 non La lumière doit apparaître Amen 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 Et vous y êtes Amen Amen Monsieur Monsieur Oui mon frère Oui ma soeur Mais c'est l'accomplissement des saintes écritures Oui Si vous pouvez croire Dans cette génération Vous êtes la lumière du monde C'est sûr et certain Gloire à Dieu Oui messieurs C'est la lumière qu'on voit, bien sûr, la parole de Dieu manifester. Les attributs de Christ manifester, nous le sommes. Mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes un peuple différent, conduit par le Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est-à-dire que l'ange de l'éternel, il campe autour de ceux qui... Vous avez remarqué dans Malachie 4 ? Vous avez remarqué cela ? Qu'est-ce qu'il a dit effectivement ? Regardez bien, regardez bien, Malachie chapitre 4, vers 6 et vers 1. Il nous dit une chose, afin que nous réalisons cela. Il dit, car voici le jour vient, ardant comme une fournaise. Tous les retains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées. N'est-ce pas ? Il ne leur laissera ni racine, ni ramon. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? Alléluia ! Mais pour vous, vous, qu'y faites-vous ? Qui craignez-vous ? Ah ah ! Mais pour vous qui craignez ? Mon nom ! Voilà ! Frère, Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui ne peut pas avoir la considération pour lui. Il a dans sa bouche le nom des idoles, le nom de ceci, le nom de cela. Et c'est si, effectivement, parce que, frère, il n'y a pas un nom qui est au-dessus. Frère, frère, c'est qu'il est sous le ciel. J'aime cela. J'aime cela, frère. Il dit, mais sous le ciel, il n'y a aucun nom. Sous le ciel. Parce que le salut est pour laisser sur la terre, non ? Ah oui, parce que là-haut, ils n'ont pas besoin de salut. C'est pour ça qu'il a clarifié, non ? Sous le ciel. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel. Parmi lesquels nous pouvons être sauvés. Oh, tu peux aimer Paul, tu peux aimer Moïse, tu peux aimer, je ne sais pas, Pierre. Tu peux aimer tout ce que tu reconnais. Frère, frère, aucun d'un ne te sauvera. Oh oui, monsieur. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah. Oh. Gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, il était non. Alléluia. Le seul qui fut donné. Le seul, le seul, le seul, le seul qui fut donné. Bien sûr. Oh, si les hommes pouvaient comprendre, frère, mais quand un homme n'est pas porté par l'esprit de religion, il est affaiblé. Impossible. Nous voulons que Dieu nous aide à ce que nos yeux puissent s'ouvrir. C'est pour ça qu'il dit, je te conseille. C'est pour ça qu'il dit, je te conseille. Laissez-moi de le réprouver. Un collier pour être à tes yeux. Vous connaissez, non? Un collier pour être à tes yeux. Enfin, que tu vois. Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Oh, c'est que Dieu nous aide. Nous, nous avons toujours besoin de la parole, frère. Aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, monsieur. Nous avons toujours la révélation. Aujourd'hui, demain et après-demain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne s'est pas arrêté. Il continue jusqu'à la fin. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il dit que c'est lui qui a des oreilles. Entends ce que l'il fait, c'est dit. Alléluia. Ce que l'Esprit, aujourd'hui, dit. C'est là que nous le voyons qu'il est merveilleux. Parce qu'il a dit que tout homme, tout homme, tout homme, tout homme, tout homme, soit reconnu pour? Alors, ça complique. Et qu'il a été reconnu pour vrai. Dieu seul. Or, Dieu était esprit. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit Dieu l'église, pas ce que le Messager dit, mais ce que l'Esprit dit. Et donc, oui, c'est dans la Bible. On n'a pas besoin d'interpréter. C'est dans la Bible. Et je n'ai rien à ajouter. Rien d'étranger. L'auteur lui-même. C'est lui qui dit clairement, dit, je tiens les sept étoiles. Et puis, il dit, je marche moi-même au milieu. Il dit, je les tiens, mais c'est moi qui marche. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas eux qui marchent, mais c'est moi. Je suis l'alpha et le méga. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça la Bible. C'est ça la parole. Il nous faut Dieu depuis le début, tout au long et jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. C'est vraiment merveilleux que Dieu bénisse mon corps. Il dit, il faut un jour, depuis qu'il y a sui. Il rime. Alléluia. Les hommes m'ont déçu. Il m'a déçu encore demain. Mais Jésus, jamais. Alléluia. Il est bon, mon Jésus. Il est bon, notre Seigneur Jésus. Le Jésus de la Bible. Il est vraiment vivant. Et il est merveilleux. Il est glorieux. Alléluia. Qui vous bénisse, il est bon, notre Seigneur. Padre Père et le Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton Seigneur. Oh, jamais. Comme la Bible dit, on n'a parlé comme tu as parlé. Nous te disons merci, mon béné-mé-père. Gloire à toi, honneur à toi encore en ce jour. Béni, mon frère. Béni aussi, ma soeur. Soutiens chaque et de nos paix. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Nous sommes de la joie. D'être dans ta maison à toi. D'être béni, Père. D'être éclairé. D'être soutenu, mon Seigneur. Mon âme, te loue. Pour tes bienfaits, mon sauveur. Mon âme, glorifie ton nom. Pour la hauteur de ta grandeur, mon roi. Tu es le Dieu plus élevé, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a mérité de même pas de Dieu, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu d'amour. Dieu d'Israël. N'ayant vers de l'Ancien Testament. Notre Seigneur Jésus. Du Nouveau Testament. Le plus beau. Le plus merveilleux. Le plus glorieux. Le Dieu tout puissant. Tu l'es. Ton autorité est sans limite, mon roi. Tu es éternel, mon béné-mé-père. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison, mon béné-mé-père. Merci encore pour la foi. Gloire, tes soirs en Dieu, encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Mon âme, tes loups, encore aujourd'hui, père. Garde ce peuple, mon roi. Qu'ils soient conduits et éclairés. Ramène nos enfants, mon béné-mé-père, au Dieu. Ramène nos enfants à la foi. Ramène ton peuple, mon béné-mé-père, au Dieu. Souviens-toi de qui le cœur. Ramène, ramène, mon roi. Oh, ces enfants qui nous ont donné, mon béné-mé-père, au Dieu. Qu'ils soient ramenés à toi. Dans la marche, mon béné-mé-père, au Dieu. Oh, que tous les liens qui veulent dominer soient prisés. Mon frère et ma soeur. On est un enfant de ma soeur, mon béné-père, au Dieu. Leurs enfants, nos enfants, ce que nous avons, Père. Nos frères et soeurs. Soyez réellement à amener à leur foi, mon béné-mé-père, au Dieu. À croire en toi. À marcher avec toi. À être à toi. Que nos enfants, nos petits-enfants, soient aussi guéris. Et en point de santé, mon béné-père, au Dieu. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est fort. Il ne nous a jamais déçus un jour. Dieu te bénisse. Merci. Il ne m'a jamais déçus un jour. Il ne m'a jamais déçus un jour. Depuis que j'ai cru, en toute sa parole, Il ne m'a jamais déçus. Il ne m'a jamais déçus. Il ne m'a jamais déçus un jour. Depuis que j'ai cru, il ne m'a jamais déçus. Il ne m'a jamais trahi, il ne m'a jamais trahi. Depuis que j'ai cru, en toute sa parole, Il ne m'a jamais déçus. Il ne m'a jamais laissus un jour. Il ne m'a jamais laissus. Depuis que j'ai cru, en toute sa parole, Il ne m'a jamais déçus un jour. Il ne m'a jamais laissus un jour. Depuis que j'ai cru, en toute sa parole, Il ne m'a jamais déçus un jour. 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 Oh, le roi, le roi, quand il parle, tout fait sinon, quand il se lève, tout se disperse, quand il promet, il réalise, quand il se lève, tout se disperse. Il est mort, le Seigneur, le Dieu des épreuves, le roi, il est mort, il est mort.